Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 26 avril, le très gros coup du LOSC dans la course au titre en Ligue 1. Encore une fois, les joueurs de Christophe Galtier ont prouvé qu'ils répondaient présents lors des grands rendez-vous en championnat avec ce succès 3 buts à 2 sur la pelouse de Lyon. Les dogs étaient pourtant menés 2-0 dans cette rencontre avant de renverser les Ghosn qui ont perdu leur dernier espoir de titre quasiment un doublé de Yilmaz. Et un but de David ont permis au club nordiste de reprendre la tête de la Ligue 1 avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain et 2 sur Monaco. L'OL est désormais reléguée à 6 points, joie très intense forcément dans le vestiaire de Lille. Après la rencontre et ce scénario renversant, plus que jamais, les Lillois peuvent rêver du titre à 4 journées de la fin. Même Christophe Galtier a reconnu que le LOSC ne pouvait plus se cacher. Le réveil a été difficile forcément pour les Lyonnais. Les supporters avaient pourtant bravé le couvre-feu avant ce match décisif pour le titre. Les joueurs de Rudi Garcia ont été accueillis par plusieurs dizaines de supporters devant le Groupama Stadium. Les infos et rumeurs du Mercato selon les informations de l'équipe. Rudi Garcia vit sans doute ces dernières semaines sur le banc de l'Olympique lyonnais. Selon le quotidien sportif, l'OL aurait deux pistes prioritaires pour la saison prochaine. Jean-Michel Olaz pense notamment à l'Itanien Roberto Dezerbi actuellement en poste à Sassuolo. Le Néerlandais Peter Boz libre depuis son licenciement en mars au Bayern Leverkusen, appelé lui aussi au président lyonnais. Le Bayern Munich va aussi changer d'entraîneur avec le départ probable d'Ancy Flick qui pourrait prendre les rênes de la Mannschaft. Selon Bild, le club bavarois a déjà engagé des négociations pour recruter l'entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann. Son club demande la somme folle de 30 millions d'euros pour le libérer, du jamais vu pour un entraîneur. Autre coach qui doit se poser des questions sur son avenir, Andrea Pirlo, sera-t-il toujours sur le banc de la Juve la saison prochaine ? Le directeur sportif de la Vieille Dame a évoqué sa situation. En cas de qualification pour la Ligue des Champions, il sera certainement l'entraîneur la saison prochaine. On ne pense même pas au plan B, a affirmé Fabio Paratici. Les infos en bref, un premier titre pour Manchester City cette saison. Juste avant de retrouver le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, les citizens sont battus Tottenham, difficilement 1-0 en finale de la Ligue Cup. Il s'agit du quatrième succès des Sky Blues dans cette compétition et c'est un record. Image forte de cette finale, disputée devant 8000 spectateurs, les larmes du sud-coréen Angmison, le joueur des Spurs, s'est effondré au coup de siffure de finale et a dû être réconforté par plusieurs joueurs de City, dont Kevin De Bruyne. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, Rumi, pensionnaire de National 2, et seul rescapé des divisions inférieures affrontera Monaco. Montpellier recevra le Paris Saint-Germain dans l'autre demi-finale, match à suivre les 11 et 12 mai prochains. Enfin, cette scène, la cocasse en Liga. L'arbitre de Séville, Grenade, a sifflé la fin du match une minute trop tôt ce dimanche. Il s'est ensuite rendu compte de son erreur et a fait revenir les joueurs sur la pelouse, alors que certains étaient déjà rentrés au vestiaire. Score final, 2 buts 1 pour les Sévillans. Alors en vue de presse, le journal de l'équipe consacre bien sûr sa une à la victoire du LOSC sur la pelouse de Lyon. En Ligue 1, avec ce titre, le coup de force. L'équipe de Christophe Galtier conserve sa place de leader, alors que les Lyonnais doivent désormais se concentrer plutôt sur la course au podium. En Espagne, Marca se penche sur la course au titre. En Liga, plus passionnante que jamais. Très mauvaise opération pour l'Atletico Madrid. Battue par Bilbao, 2 buts 1 dimanche. Le Barça, vainqueur Villarreal, 2 buts 1. Grâce au doublé d'Antoine Griezmann, revient à 2 points des Colchoneros et compte toujours un match en moins. L'Oréal compte le même nombre de points que le club catalan et le FC Séville peut aussi rêver de titre. Le club Andalou n'est qu'à 3 points de la tête à 5 journées de la fin. A la une du Mundo Deportivo, on retrouve Antoine Griezmann et Lionel Messi. Tout sourire après le succès du club Laogrenat sur le terrain de Villarreal. Largué en championnat en début d'année, le Barça a entamé une folle remontada et a désormais son destin en main avec ce fameux match en moins. Enfin, en Italie, la Gazette à Dalosport se penche sur le sacre avenir de l'Inter Milan qui compte désormais 11 points d'avance sur le second. La Talenta à Bergam à 5 journées de la fin de la Serie A. Les Nerazzuris ont dominé l'Elas Véron 1-0 à San Siro. Les affaires ne s'arrangent pas pour la Juve, accrochée par la Fiorentina. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. La Talenta à Bergam à 5 journées de Villarreal. La Talenta à Bergam à 5 journées de Villarreal. La Talenta à Bergam à 5 journées de Villarreal. La Talenta à Bergam à 5 journées de Villarreal.